Tout ce que je t'avais dit la dernière fois, tu n'as pas compris ! Donc tu vas réfléchir jusqu'à ta prise mon enfant ! L'enfant l'a marqué 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 ! Laisse mon enfant ! Laisse mon enfant ! Qu'est-ce que tu nous fassines ? Caprice ! 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 Camden ! Oui, ma. Tu fais quoi bébé ? Vien rire s'il te plait ! Caprice ! Tu faisais quoi ? Elle regardait la télé. Elle regardait la télé. Toute la nuit, hier, tu voyais la télé. Aujourd'hui, tu vois la télé. Pardon, va m'écraser ça, chérie. Tu comprends ? Oui, ma. Allez, veux-tu discuter ? La femme qui écrase, elle est tellement chère, pardon. Si tu arrives, tu lui dis que tu as 100 francs. Tu suppliques que c'est tout ce que ta mère avait comme pièce. Tu comprends ? Le papa, dans la machine, qui est au goudron là-bas, le papa, là-bas, descend comme ça. Il y a une rue là-bas, derrière. C'est là-bas que tu peux écraser. Tu as compris ? Tu l'as sué qu'il soit prudent. Tu sais qu'on vole les enfants, non ? Moi. Si quelqu'un t'a peut-être en route, tu ne t'arrêtes pas. Tu comprends ? Oui, ma. Non, je ne vais pas dire. Oh ! Merci. Où vas-tu comme d'elle ? Maman Caprice a demandé qu'elle n'ait pas lépargé le condiment. Maman, t'as prise ? Hein ? Oui, ma. Merci. Ouais, vois-y. C'est toi. Voici de quoi ? Voici de quoi ? Dans tout le quartier, c'est mon enfant que tu as vu. Dans tout le quartier, si, il n'y a pas d'autre enfant que tu as vu, c'est mon enfant que tu as vu. Madame, madame, je ne suis pas la cause de votre stérilité, ok ? Si vous n'avez pas des enfants, ce n'est pas de ma faute. Attends. Vous pensez que nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans le quartier ? Nous, on est au courant de tout, hein ? Si tu as vu en tête pendant ta journée, ce n'est pas mon problème. Pas mon enfant. Tu ne te fatigues pas, maman. Hein ? Tu ne te fatigues pas de m'insulter, de me narguer tout le temps. Je dis, tu m'as vu chez toi. Est-ce que tu m'as vu chez toi ? Tous les jours, c'est toi qui me tente. Tu as fait toujours mon enfant. C'est mon enfant qui doit tout faire tes courses. C'est mon enfant qui doit faire ceci. Il est ton bail, il te va pour toi, il est chaud, il travaille pour toi. Hein ? Je ne fais plus un seul jour que tu appelles à toi mon enfant pour tes travaux ou quoi que ce soit. Tes commissions, tu les fais toi-même. Tes travaux de ménagère, tu les fais toi-même. Non, mon enfant, il n'est pas ton problème. Je fais toujours parce que je n'ai pas eu d'enfant. Que tu me tortues comme ça tous les jours. Moins de fait que j'appelle ton enfant, tu me cries dessus. Tu passes au terme et me sabotez partout dans le quartier que je n'ai pas fait d'enfant. Maman, montre-moi marcher où on achète l'enfant, ma chérie. J'ai réacheté ma part. Je dis, ma chérie, je suis la cause de ta stérilité. Est-ce mon problème si tu ne fais pas d'enfant dans ta vie ? Est-ce mon problème ? Ton mari et toi, vous faites quoi dans le lit ? C'est jouer au football, qu'un genre de football qu'on ne met pas ni le pénalité, ni le marquer le but. C'est sur mon enfant que vous venez faire n'importe quoi. C'est simplement demander qu'il aille m'écraser les consignes. C'est tout ce que j'ai demandé. S'il te plaît. Kandem, le jour où ? Où cette femme encore va t'envoyer ? On va pas te dire, si c'est moi qui suis ta mère, je vais te piger. Donne-moi ça. Je vais attendre. Ça, c'est quoi ça ? C'est quelle histoire ça ? C'est même quoi ça ? Pardon ? Ah Valérie, c'est les condiments avec lesquels je vais préparer ma nourriture que tu veuilles sur le sol comme ça. Elle peut quoi ? Elle peut quoi ? Je peux même piétiner ça. Tu peux pas m'encher avec tes dames. Tu ne peux pas écraser avec tes dames. Hein ? Je dis j'écrase. Mon enfant n'est pas là. Coute ta commission. Mon enfant n'est pas ton boy. Trouve-toi un enfant. Où tu peux en affiné ? Tu peux adopter un enfant. Où soit ton mari et toi vont travailler bien au lit. Allez, demain, je ne savais pas quoi dire. Refile-toi avec mon madame. Nous sommes ici depuis. Tu n'as jamais entendu ma voix. Mais c'est toi qui me cherche tout le temps. À chaque fois, tu appelles toujours mon enfant. Chaque fois, tu appelles toujours mon enfant. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir mes enfants. J'ai bien travaillé au lit. Si toi, tu n'arrives pas à travailler, ce n'est pas mon problème. Maman, j'ai compris. J'ai compris. Je suis désolé. Excuse-moi. C'est la toute dernière fois. Allez, pour ton petit frère. Maman, j'ai compris. Ne comprends pas. Qu'est-ce que ça se roupait d'après un jour? Associe-moi. Seigneur. Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mon Dieu? Jusqu'à quand, mon Dieu? Papa, je suis dépassé, mon Dieu. Tout le jour, je t'appelle, Seigneur. Tous les jours, je crie à toi, mon Dieu. Ne m'abandonne pas. Cette histoire d'enfant me tourmente déjà, Seigneur. J'ai vu le ridicule tous les jours de ma vie. Papa, à ma pitié de moi, je t'en prie. Pourquoi tu restais comme ça, comme si j'étais, je ne t'ai pas concentré? Je crois un peu tes bras. Moi, je me refais de t'arrêter. Non, ce n'est pas que je te reçois au carrefour, je vais te promener à la maison. Je suis content à la maison. Je voulais juste t'accueillir en route, quand tu sais, tu es une princesse. Mon gars, le romantique t'aime. À sa vie, je le suis toujours et constamment. Je t'aime tellement, 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 tellement. S'il me plaît. Bien. Amène-moi à la maison. J'ai envie de te sentir plus près de moi, Jésus-Christophe. Oh là là, cet envie est partagé entre toi et moi. Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on ne fait jamais cri comme ça à deux. Et pour une première fois, ça serait la meilleure. Oh, je t'aime, bébé. Oh, tu m'aimes. Attends, je vais te donner quelque chose. Oh là là, c'est très joli. Allons-y donc, s'il te plaît. Oh, ne sois pas trop pressé. Je vais te donner le désir dont tu as besoin. Ce n'est que ça que j'attends. Bon, on y va. J'espère que ce n'est pas très loin ici. Non, non, non. Oh là là. C'est vraiment loin. Non, ce n'est pas loin, c'est juste là à côté. Bon, à 5 minutes, je vais passer un coup de fil. Ah, d'accord. Ouais, gars, j'arrive, j'arrive. Tu sais, il faut savoir, on ne peut pas parler de ça au téléphone. Attends-moi sur place, je suis en train de venir. Je descends comme ça, je te trouve à la maison. Ok, je viens, je viens, gars. Ah, donc. Caprice, t'as sur son corps, elle a eu trop de cicatrices. Elle a été longtemps trop triste. Soyez en ce... Caprice, caprice, caprice. Caprice, Caprice, Caprice. Caprice, 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 caprice. Elle a eu trop de cicatrices. Elle a été longtemps trop triste. Soyez en ce... Wow, c'est vraiment... Audrey ! Ouais, après. Comment alors, mon frère ? Ça va, ça va ? Bonjour. Bonjour, bonjour, Mathéry. Juste moi, c'est toi qui attendais ici, là. Une minute, pardon, viens. Bébé, je vais passer en tête un instant. D'accord, toujours. Sors à peu. Comment tu fais comme tu conseils à montrer de moi ? Quel coup de ma... Non, 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 non. Je t'ai dit, tu sais, avant, tu pouvais le faire, avant. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je t'ai dit, j'ai déjà une coupure. Et c'est pas bon, elle vit déjà chez moi. C'est pas normal, man. Auric, c'est juste pour quelques minutes. Quelques minutes. Il n'y a pas de juste. Avec une femme à la maison, aucune femme ne peut tolérer cela. Qu'un autre gars vienne coucher sous le lit pour elle se couche. Auric, tu es mon ami d'enfant, c'est... Non, 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 laisse moi tes amis d'enfant, regarde. C'est sale. Tu sais qu'on doit se soutenir. Toi et moi, tu ne se soutiens pas dans le faux. Roderick, tu ne dois pas me laisser comme ça dans cette situation. Et maintenant que... Voilà, la femme, la gue est déjà là, je fais comment ? S'il te plaît, je sens de les sortir. Maintenant, la gue est déjà là, je fais comment ? Tu veux qu'elle fasse comment ? Tu te dis quoi ? Je ne peux plus acheter que tu viennes faire d'une affaire sur mon lit conjugal. Man, non. Roderick, s'il te plaît, peine moi aussi d'utiliser ton lit conjugal pour pouvoir me conjuguer demain, non ? Il y en a quand même de la bêtise. Tu t'es déjà assez conjugué, laisse moi aussi... Tout à l'heure, tu m'as fait attendre là au carrefour, maintenant tu viens me poster ici. C'est comment avec toi, non ? Son voisin, c'est toi depuis, c'est quoi ? Qui est son voisin ? Vous n'êtes pas son voisin. Moi, son voisin. Il t'a dit qu'il habite ici. Ben, s'il te plaît, amène moi dans ta chambre. Attends un peu, il est en train de m'expliquer une situation là que je ne suis pas en train de bien comprendre. C'est pour ça qu'il fallait qu'on s'accorde un peu avant qu'on aille. Ma chérie, il n'habite pas ici. Pardon ? Ici, ce n'est pas le chez lui. Ici, c'est le chez moi. Il n'a pas de maison. Tu comprends ? J'en ai marqué chaque fois qu'il vient défilé avec les femmes ici chez moi. C'est fini comme ça. Maintenant, je suis occupé. J'ai une copine à l'intérieur. Qui ne sait même pas ce qu'il est en train de dire ? Chérie, papa, tu m'as mené où ? Nous sommes où ici ? C'est chez qui ici ? C'est le chez nous. Chez nous ? Mon père, lui, il vient faire quoi ici ? Il n'a pas de maison. C'est un sans-abri. Donc, tous les jours, il défilé avec les filles. Il manque tous les jours la bixi. C'est du mensonge. C'est le qui ? Donc, tu m'as pris partout au Carrefour ou quoi tu m'amènes chez toi ? C'est pour venir demander la maison. Attends, bébé, c'est quoi ? Depuis que tu es sorti faire le transfert, je t'attends là et tu ne reviens pas. Et il y a quoi avec les éclairs que je vois chez moi ? Il n'y a pas de problème. On n'avait pas de problème. On est en train de s'expliquer sur un sujet et on est en train de finir là-dessus. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème ? Le véritable problème que tu trouves ici, c'est que madame, je vais t'expliquer la vérité. Parce qu'il ne veut pas te dire la vérité. Ton gars, si il n'est pas honnête. Voici sa copine. Tous les jours, elle me dit que je veux voir Rodrigue. Je veux voir Rodrigue. Je veux voir Rodrigue. Aujourd'hui, j'ai donc décidé. Je vais la ramener ici à la maison, venir lui présenter la maison de Rodrigue. Stop, vous c'est qui ? Je dis quoi, tu es la copine de Rodrigue. C'est quelle est-ce que ça ? Tu es la copine de Rodrigue. Madame, il ne faut pas me froisser. Madame, c'est un gros menteur. Le gars, il me caresse depuis le voudrant. Il me fait comprendre qu'il m'amène chez lui. Bizarrement, il vient juste en soi disant, ami. Tu es un gros incapable. Il a tous mangé mon nom. Je te fais comment. Désolée, mais tu n'es qu'un gros menteur. J'ai écouté la majeure partie de votre conversation. Parait-il, si je viens de demander la chambre à mon mari, c'est ça non ? Je ne suis pas venu demander la chambre. Je suis venu lui lever un cadeau en or. Écoute, écoute. Assez parler, franchement. Sors. Madame, tu finis de me dire. Je ne suis même pas en train de blaguer avec toi. Et l'idiot se permet de me démontrer les aigles. Madame, je n'aime pas ça. Pauvre romantique. Je n'aime pas ça. Sors, 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 sors. Allez, fais ça de y'en. Rodrigue. Non, allez, fais ça de y'en. C'est un de ta femme. Non, regarde. Allez, fais ça de y'en. Allez, fais la dure. Tu ne me sens pas comme ça. Non, n'est-ce pas ? C'est même quelle histoire, ça ? C'est quelle histoire ? C'est quelle histoire ? C'est ton histoire. Regarde, c'est ce genre d'ami avec qui tu veux marcher. Tu ne peux pas te respecter. C'est mon ami. Quelqu'un qui n'a pas de maison, c'est ton ami ? Ah, si je comprends bien. Ça veut dire que tu fais la même histoire que lui. Tu fais la même chose que lui, n'est-ce pas ? Je ne fais rien de mauvais. Tu ne fais rien ? Parce que tu viens de me dire que c'est ton ami. Tu avais dit que ce qu'il fait là, toi, tu as l'habitude de le faire. Chamin, je ne le fais pas. C'est peut-être qu'il vous fait le contraire. Tu avais dit que si je ne t'étais pas là, tu devais me laisser aller dormir dans mon lit conjugal, c'est ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que je racontes ? Je raconte ce que je sais. Donc, tu penses que je peux le faire, je ne suis capable de le faire. Tu viens de me dire que c'est ton ami. Les moutons marchent ensemble, monsieur. Si je comprends bien tant que l'homme qui est en chips, j'avais l'habitude de faire le préféré de mots dans cette maison avec plusieurs femmes, plusieurs amis. Et tu oses me faire dormir dans ce lit, c'est ça ? Non, 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 non. Je ne vais pas te laisser. Tu sais quoi ? Comme tu as changé ce train, c'est Matela. Tu pourras venir me chercher, je ne vais pas. Chérie ! Mon pied ! Ah, il m'a blessé mon pied, mon pied, mon pied, mon pied s'est cassé. Ah, mon pied, mon pied s'est cassé. Ah, mon pied, mon pied, mon pied. C'est quoi, Kamber ? Mon pied. C'est quoi ? Il m'a balané, t'es tombé, mon pied. Ton pied s'est cassé où ? Eh, il m'a balané, ma panne. Elle t'a balané, une autre. Viens, moi, je t'en veux plus, moi, t'as fait vraiment bien. Eh, laisse-moi la fin. Laisse-moi la fin. Hé, c'est mon pied. C'est quoi ? Mon pied. Elle t'a tapé ? Non, papa. Laisse-moi la fin. C'est quoi avec toi ? C'est quoi avec quoi ? Tu n'es pas fatiguée ? Tu n'es pas fatiguée de voir mon fils ? Tu ne sais pas, tu n'as pas tapé, mon appart. Tout ce que je t'avais dit, la délée fondée, tu n'as pas compris. Donc, tu n'arrives pas jusqu'à taper sur mon enfant. L'enfant l'a enjoué. L'enfant l'a marqué. L'enfant l'a enjoué, le ballon a cassé son pied. Enjoué, il a cassé le pied. Regardez son pied. Laisse-moi la fin. Laisse-moi la fin. Femme stérile. Gandonne. Ma. Elle t'a tapé ? Elle ne m'a pas tapé. Hé. Dis-la-va-té. Elle ne m'a pas tapé, ma. Elle ne t'a pas tapé ? Emma. Mano, ça. Non, 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 non. Je suis la cause de ta stérilité. La dernière fois que je te parlais ici, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Éloigne-toi de mon enfant, madame. Éloigne-toi de mon enfant, madame. S'il vous plaît. Fais-le-moi ça. Tu n'as pas encore pleuré. On ne peut qu'on ne peut qu'on ne peut qu'elle. Comme même. Ça va, elle est tombée. Fais-le, amène l'enfant là à l'hôpital. Hé, c'est ta bouche. Toi-même, tu ne peux pas coucher ton papa. Tu as l'amène à l'hôpital. Ton papa, il a tout fait quoi ? Il est où ? Tu as fini par manger tes enfants dans le ventre. Je dis, madame, je ne peux pas vous abattir. Éloignez-vous de mon enfant. Éloignez-vous de mon enfant. Sorcière. Oh, pas. Femme stérile. Toi, je ne te pointe pas que c'est que cette femme est là. Je n'ai pas plus supporté, mon Dieu. Mon Dieu, je ne peux plus supporter, Seigneur. Seigneur, que je peux pour que tu me refuses à l'enfant. Que je peux, mon Dieu. Papa, donne-moi un seul. Un seul, Seigneur. Je te plaît. Je te plaît, mon Dieu. Je ne peux plus supporter. Tout le monde de mes fils, je ne peux plus supporter. Tout le monde se moque de moi avec l'enfant. Seigneur, papa, si je te plaît. Je te plaît, mon Dieu. Si c'est à cause des péchés de mes parents, que tu m'as puni comme ça, papa, pardonne-moi. Je ne te supplie. Je ne te supplie, mon Dieu. Chérie, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais au sol? Ça va, ça va, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Lève-moi, viens, chérie. Lève-moi, maman, laisse-toi. Ça va, ça va, je suis là. Ça va, chérie, viens, viens. Je ne pleure plus, je suis là. Arrête de pleurer. Oh, mon Dieu, papa, donne-moi. Non, non, malheureusement. Papa, donne-moi l'enfant. Ma famille m'existe, ma belle-famille m'existe, la voisine m'existe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'en pleures? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, chérie, je suis fatigué des insultes. Hier, la voisine, la voisine de m'existe, depuis ce matin, elle ne veut que m'exister. Pourquoi tu j'ai dit de l'éviter, non? Elle ne veut que m'exister. Elle m'appelle femme stérile. Elle m'appelle femme stérile. Papa, je n'ai jamais abordé. Mais pas une fois de ma vie, Seigneur. Pourquoi tu ne me donnes pas l'enfant? Calme-toi, calme-toi. Fais les efforts d'éviter de se croiser. Tu sais, j'ai vu notre problème, c'est... Tu sais, c'est Dieu qui donne l'enfant. Tu comprends? C'est Dieu qui donne l'enfant. On doit venir. On a fait tous les examens qu'il faut. C'est Dieu qui donne l'enfant. Tu pleures, ça me fait mal parce que ça me concerne. Il me semble qu'il te manque le respect à cause de la foi. Tout le monde me manque de respect. Tout le monde me suit. Seigneur, tu donnes les enfants à arriver sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas donné les enfants à arriver sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de pleurer, ça va aller. Seigneur, donne-moi l'enfant. Même si c'est un, je suis me lavasé. Même si c'est un, je me concerne, Seigneur. Arrête de pleurer, tu vas tomber malade. Oh, femme stérilose. Caprice, femme stérilose. Il n'y a pas de femme stérilose. Dieu ne t'a pas créé pour que tu s'en servies. C'est comme ça qu'elle n'est jamais. Il y aura une solution, maman. C'est mon nouveau nom, mais t'es là. Tu n'as pas stérilose. Arrête de dire ça. Envie à un Dieu qui est là-haut. Il va faire quelque chose pour nous. Caprice, Caprine a eu plus à fait des caprices. Cassez son corps, elle a eu trop de cicatrices. Elle a été longtemps trop triste. Noddy. Bonjour, c'est comment? Bonjour. Je suis venu chercher le remède de la typhoïde. J'ai la typhoïde qui me dérange là. Oui, j'ai la typhoïde qui me dérange là. Je suis venu regarder quelques herbes là pour pouvoir composer. Je vais me chercher pour le sida. Tu as l'air retiré, Babouj, donc maintenant tu veux déjà bagarrer. Noddy, moi, il t'ai dit, tu sais pertinemment que tu ne peux pas te tenir devant moi. Si c'est pour les coups de pont, tu connais. Pas tes histoires qui ont été laissées faire l'autre jour avec. Parce que ta femme, c'était par respect pour ta femme. Essaye encore de plus de plus de plus de joie. C'était par respect pour ta femme que je n'étais pas touché. Ah bon? Noddy. Ah bon? Tu as quitté le château avec un problème. Tu as quitté le château avec un problème. Tu as su de toi. Ah bon? Noddy. Tu as su de toi. Attends. T'es tellement malade. Positionne-toi bien. Ne pense pas que je suis de la mort. Positionne-toi bien. Tu as prêt? Tu veux faire quoi? Tu as prêt? Je ne veux pas les promener avec toi. Je devais te faire un truc maintenant. Tu m'as manqué le respect, non? Noddy. Je ne veux pas me salir avec toi. Je ne veux pas me salir avec toi. Tu as fait. Je me suis arrivé sans femme aujourd'hui. Tu te restales maintenant, n'est-ce pas? Oui. Tu as fait partie ma copine. Oui, je dois faire partie ta copine. Par rapport à quoi? Je dois faire partie ta copine. Par rapport à quoi? Je te prends même pour qui? Tu te prends même pour qui? Je me prends pour un responsable. Toi et moi, nous partageons une même chambre. Tu peux prendre une femme, tu mets dedans. C'est pour que moi, je fasse comment? Mais débrouille-toi aussi. Je débrouille-toi. Je suis un homme comme moi, n'est-ce pas? Il fallait me signaler que c'est ce que tu allais faire. Il fallait me dire que c'est ce que tu allais faire à l'avance. La chambre nous appartenait à deux. On faisait les choses à deux, dans la même chambre. Tu prends une femme, tu viens mettre dans la chambre là. C'est pour que moi, je reste célibataire. Maintenant, toi et moi, nous sommes pareils actuellement. Tu as compris? Ce qui est mauvais, c'est que tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Mieux de toi, tu travailles. Tu vas faire tes bêtises la commande. Je ne me salue pas les mains avec toi. Tu ne veux même pas. Ce qui est bien, c'est que toi et moi, nous sommes pareils maintenant. Tu n'as que la gueule. Viens encore avec une femme là-bas. Mets encore une femme dans la maison, Rodrigue. C'est toi qui paye mon loyer. Mets encore une femme dans la maison. C'est toi qui paye mon loyer. Irresponsable comme ça. Voyou. Petit voyou que tu sois. Vas-y, ne passe plus jamais chez moi. Éric ne passe plus chez moi. Fiche-moi le camp, dis donc. Fiche-moi le camp. Ce que je sais, c'est que tu mets encore une femme à la maison. Je viendrai encore avec une autre copine chez toi. C'est maintenant mon nouveau travail. Il me fait même perdre le fil. C'est même quelle herbe qu'il voulait mélanger à ceci. Allô? Oui, je viens de voir ton appel à notre femme. Non, histoire de le sortir, j'ai envie de voir mon médecin. Ne viens pas, ils sont de nous sortir. Ok. Après. Bonsoir, Maman. Bonsoir, Vivi. Maman, depuis deux ans, on n'a pas préparé. Est-ce que tu maman ? C'est un peu encore ici. Ta mère t'a dit de ne plus venir ici chez moi, non ? Tu ne peux pas écouter, c'est que maman a dit, maman, qu'est-ce que tu es seul, est-ce que tu es seul. Je sais comment, déjà, les problèmes tu es heureux, ça commence. Ta mère m'aillâtre les problèmes, toute une semaine, je n'ai pas respiré, c'est à cause de ta mère. Quand tu reviens encore maintenant, me dis que tu es à fond, c'est pour que je fasse quoi ? C'est pour que je fasse quoi ? Tu veux quoi ? Je suis en train de sortir. C'est parce que je suis une maman que je ne veux pas écouter ce que ta mère dit, ou ce qu'elle fait. Je vais te donner à manger, tu t'assoies ici. Tu manges, hein ? Quand tu viens de manger, tu déposes tout le plat là-bas. Tu as compris ? Ils sont en train d'aller à l'hôpital. Passez-toi. Je vois que ça n'a pas une signale. Quand tu fais une maman, elle te voit l'eau, je vois un élèque balan. Tu l'en prends. Par exemple, tu manges, tu ne peux pas, il ne peut pas avoir une forme d'étarmer. Caprice, 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 Caprice a vu qu'il y a fait des caprices, t'as fait son corps, elle a eu trop de cicatrices, elle a été longtemps trop triste, soyez en sou... Mais mon dieu, j'ai emprisonné mon pauvre fils, qu'est-ce qui s'est passé mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai emprisonné mon pauvre fils, ah non, et qu'est-ce que j'ai fait, comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime, comme j'aime. Il a eu quoi ? Il a eu quoi, maman ? Il a eu quoi, moi ? Tu as tout fait, tu as emprisonné mon pauvre, papa. Pardon ? Tu as tout fait, tu l'as emprisonné ? Ah, oh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est ça ? Ça veut... Quoi ? C'est la femme qui me cherche ? Madame, madame, vous avez emprisonné mon enfant, qui a donné la nutrition à cette femme ? Qui a donné la nutrition à cette femme ? L'enfant est venu me dit qu'il a faim, ça c'est un repas que j'ai préparé, j'ai mangé avant de sortir. Vous avez mangé ? Je l'ai emprisonné comment ? Voilà mon enfant qui crée le mot de vin, vous avez dit que vous avez emprisonné ? Il veut y crée le mot de vin ! Vous l'avez emprisonné ? C'est ce que tu as l'habitude de faire, il faut arrêter ça. Je l'emprisonne pas à quoi ? Je dis, moi qui demande l'enfant à Dieu tous les jours, j'emprisonne un enfant, j'ai mangé ce repas avant de sortir de la maison. Vous l'avez emprisonné pas à jalousie ! Vous l'avez emprisonné pas à jalousie ! Eh mon enfant ! Ah il s'est bien que... Madame, amène-moi, amène-moi avant l'hôpital ! Ne me cherchez pas. Ah non, ne me cherchez pas ! Ah, ne me cherchez pas ! Complètement ! Voisez ! Voisez ! Ah, ne vous parlez pas de la fonte. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voisez, tu t'es plaqué ! Ah, mon Dieu, mon pauvre enfant, j'ai emprisonné mon enfant. Amène-moi, putain, vous avez emprisonné mon enfant. Je lui ai offert un plat de nourriture. Je rentre maintenant, elle me dit que j'ai emprisonné l'enfant, je comprends pas. Eh ! Madame ! C'est comment ? Eh ! Eh ! Elle emprisonné mon enfant ! Elle emprisonne pas à jalousie ! Eh ! Elle mène-la dans l'hôpital ! Eh eh, c'est bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Chérie, amène-la dans l'hôpital ! Amène-la dans l'hôpital ! Amène-la dans l'hôpital ! Amène-la dans l'hôpital ! Bon, 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 bon ! Qu'est-ce que je fais ? Voisine ! Eh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Voisine ! Écoute ! Écoute ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'en pose devant vos propres enfants ! Voisine ! Écoute ce qu'il dit ! Elle dit qu'elle est en place, elle est en place, elle est en place, mon fils ! Elle est en place et elle est en place pour nos couchements, cette fois qu'elle est en place, elle Rispe, elle est en place morale Ai-même cette femme cette femme-là est consacrée Elle est en place Elle est surtout Ok Ok, va dans ma maison. J'ai une maison. J'arrive de finir au garçon. 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 J'arrive de finir au garçon.